Je pense qu'il ne peut pas non plus faire appel. Il est tenu, parce que c'est des faits, c'est des infractions. Donc, quand on a discuté avec Karol, c'est qu'il faut faire le jugement. Prouver tel fait, tel fait, tel fait, tel fait, tirer une conclusion. Mais aujourd'hui, la conclusion, c'est que Ousmane ne viole pas de menace de mort. Mais ça, c'est une démonstration évidente. Le juge ne peut pas, c'est une infraction imaginaire. C'est ça qui est grave dans la justice, dans cette décision de justice. Une infraction parce que le procureur sait qu'il n'y a pas de viol, qu'il n'y a pas de menace de mort. Comme il l'a dit tout à l'heure, ils ont trouvé un moyen de glisser une infraction. Et pour moi, c'est une décision de justice très discutable. Et peut-être même que, bon, c'est pas fini. Parce que ça, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Khalifa, c'est un cas d'école. Sonko, c'est le troisième cas d'école. Il va être privé de la présidentielle. C'est trois cas de figure. Je sais que c'est un cas d'acteur politique. Bon. Maintenant, la décision pour moi, je vais le dire. Il a peut-être les meilleurs avocats du Sénégal, Ousmane. Il faut leur donner confiance. Parce qu'ils ont démontré que c'est, comme ils ont dit, une commande politique. C'est une manœuvre politique. Maintenant, il faut qu'ils, Ousmane, aient confiance en eux pour poursuivre. Parce que la question de fond, c'est l'État. Il y a quelqu'un, je ne dirais pas le pouvoir politique, il y a un commanditaire. Et à ce niveau-là, Ousmane ne peut pas mener la bataille. Les avocats peuvent mener le débat pour démontrer qu'il y a un commanditaire. C'est des procédures, comme nous l'avons dit, que nous pouvons parler de la presse. Il y a un problème que de mener pour aller au fond, pour voir le commanditaire, pour voir les implications. Parce que nous l'avons dit, c'est clair. C'est-à-dire, les conséquences de cette affaire-là, le nombre de morts, le blocage économique, les pertes de l'image du Sénégal. Comme ça, on dit que, bon, le lieu, le viol, l'infraction, c'est terminé. L'essentiel, c'est que Ousmane Tonko soit en prison. Et je pense que ça, l'avocat, en tout cas Ousmane Tonko, je ne peux pas penser qu'il fasse confiance à ses avocats. Maintenant, sur le plan politique, bon, le passé avec Ousmane Tonko aussi, il faut qu'ils soient dans une nouvelle étape. On n'est plus dans l'étape du procès. Le procès est clos. Maintenant, il y a la présidentielle de 2024. PASTEF, il faut qu'il y ait plus d'utiliser, en tout cas, l'appareil politique à me réfléchir. Parce que, pour moi, ça peut-être m'a terminé du profil. Les acteurs politiques, nous devons parler au président de la République. C'est ça pour ça. C'est ça pour nous. 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 C'est ça, pour nous aussi.